bonjour alors on va commencer ensemble le rang numéro 45 et pour ça je vais avancer jusqu'au marqueur avec des carrés vides jusqu'au marqueur et puis nous allons commencer le dessin à le motif de la feuille voilà j'arrive au marqueur alors maintenant nous allons en fait regardez bien nous allons en fait refaire ce rang ci donc on va donc maintenant laisser un carré vide six carrés plein et trois carrés vides voyez donc le cas le rang précédent puis le rang encore avant nous allons refaire exactement la même chose donc un carré vide six carrés plein 1, 2, 3, 4, 5 et 6 maintenant nous allons faire comme au rang précédent trois carrés vides une deux trois et on refait six carré plein donc un un 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et on termine par un carré vide donc pour rappel le rang numéro donc 45 entre les deux marqueurs donc après le marqueur on fait un carré vide six carré plein trois carré vide six carré plein un carré vide donc exactement que comme le rang 43 voilà donc on fait exactement comme ceci puis on fait des carré vide puis on fait des carré vide et on recommence comme le rang 43 donc un rang un carré vide six plein trois vides six plein un vide voilà je vous retrouve à la fin du rang alors voilà j'ai terminé le rang 45 je vais commencer le rang 46 et je vais faire des carré vide mais avant je vais faire une augmentation donc comme d'habitude on pique entre la bride et le point de bordure et puis on fait nos carré vide jusque sur le marqueur donc j'avance jusque là et maintenant on va faire donc maintenant on a reproduit ce rang ci maintenant va reproduire celui ci donc on travaille en symétrie donc ce qu'on va faire maintenant c'est six carré plein un carré vide un plein un vide un plein vide et six carré donc je vais faire avec vous donc on a fait ce ce rang là on va faire maintenant celui ci qui est six carré plein donc une voilà j'ai connecté ma troisième pelote ça va comme ça vous savez où j'en suis et six carré plein maintenant je fais un carré vide un carré plein donc on le sait c'est sur les trois carrés vide donc un carré plein deux trois un carré vide un carré plein et un carré vide donc on a fait en partant du marqueur six carré plein un vide un plein un vide un plein un vide et puis on refait six carré plein donc le sixième c'est au dessus du carré vide avant le marqueur ça va donc donc je vous remontre voilà donc maintenant je vais faire six carré plein un un et six que je ferme et maintenant du marqueur au marqueur on refait tous des carrés vide alors je vous remontre donc de marqueur à marqueur on fait six carrés plein ensuite on fait un vide un plein un vide un plein un vide donc vous avez deux pleins et trois vides et ensuite vous avez six carrés plein jusqu'au marqueur suivant voilà et moi je vous retrouve à la fin du rang alors voilà j'ai terminé le rang numéro 46 ce qu'on va faire maintenant donc n'oubliez pas qu'il faut terminer votre rang 46 avec une augmentation donc ce qu'on va faire maintenant on va faire des carrés vides jusqu'au marqueur et on va reprendre donc le le rang suivant donc pour ce lui-ci nous allons faire cinq carrés plein 1 1 2 3 4 et 5 maintenant on va faire un carré vide ensuite deux carrés plein 1 2 on refait un carré vide donc on se retrouve de nouveau dans la ligne ici où ils sont toujours vides donc on fait un carré vide maintenant on fait l'autre côté en miroir donc deux carrés plein voilà deux trois voilà le premier carré plein le second carré plein ensuite on fait un carré vide ensuite on fait un carré vide et on refait cinq carrés plein 1, 2, 3, 4, 5, pardon. Donc, pour ce motif-ci, nous avons à partir du marqueur 5 carrés pleins, un vide, deux pleins, le vide central, deux pleins, un vide et cinq pleins. Voilà, donc 5, 1, 2, le central, 2, 1, 5. Voilà, vous continuez comme ça et je vous retrouve à la fin du rang. Alors voilà, j'ai terminé le rang 47, donc j'ai commencé le rang 48 jusqu'au début du motif et donc sur ce rang-ci, nous allons faire 1 carré vide, 3 carrés pleins, 1, 2, 3. Maintenant, on fait 1 carré vide sur le dernier carré plein du rang précédent, 1 carré vide. Et maintenant, on fait 3 carrés pleins jusqu'à ce qu'on arrive au centre ici, donc 1 carré 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maintenant, on fait 1 carré vide. 3 carrés pleins, donc 1, 2, 3. 1 carré vide et on refait, oui, c'est ça, on fait 3 carrés pleins. 1, 2, 3, et on termine avec 1 carré vide. Ah oui, ici, donc une maille en l'air, je saute ceci et je fais le carré vide. Alors, je vous montre, donc comme nous l'avons fait ici, nous faisons donc 3, donc en partant, je vais les remonter, donc en partant au point du marqueur, donc on fait 1 carré vide, 3 carrés pleins, 1 carré vide, 3 carrés pleins, on fait le carré vide central, on fait 3 carré pleins, 1 carré vide, 3 carrés pleins, 1 carré vide. Vous voyez, ça commence vraiment bien à se marquer maintenant. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang. Je viens de terminer le rang 48 et j'ai entamé le rang 49 jusqu'au marqueur. 4 carrés pleins, 1, 2, 3, 4, 4 carrés pleins, 1, 2, 3, 4. Non, 3, le quatrième se marquer. Voilà, donc 4 carrés vide, 4 carrés pleins. Le carré vide central, 4 carrés pleins, 4 vides. Donc, on continue, donc le carré vide central, 4 carrés pleins, 2, 3, un carré plein, 2 carrés pleins, 3e carré plein et 4e carré plein. Voilà. Ensuite, on fait les 4 carrés vides. 1, 2, 3 et 4. Et on arrive au marqueur. Donc, je vous rappelle, c'est la même chose que le rang un peu plus bas. Donc, du marqueur à l'autre marqueur, on fait 4 carrés vides, 4 carrés pleins, 1 carré vide, 4 carrés pleins et 4 carrés vides. Ça va ? Et puis, on reprend, donc 4 pleins, 4 vides, donc comme on a l'habitude de faire maintenant. Et je vous retrouve à la fin du rang. Alors, voilà, j'ai terminé le rang numéro 49. Je vais commencer le rang numéro 50. Et on va faire la même chose qu'au rang précédent, mais avec une augmentation. Donc, une maille en l'air, une bride entre le point de bordure et la première bride, une maille en l'air. Et puis, on fait des carrés vides jusqu'au carré plein. Et on reproduit exactement le même rang que le rang précédent. La seule différence, c'est l'augmentation en début et en fin de rang. Et pour le rang numéro 51, vous refaites exactement la même chose que le rang 49, donc sans augmentation. Donc, tous des carrés vides, 4 pleins, 1 vide et 4 pleins. Voilà. Et je vous retrouve à la fin du rang 51. Donc, je répète, le 50, c'est comme le précédent, mais avec une augmentation. Et le 51, c'est comme celui-ci aussi, mais sans augmentation. Donc, simplement reproduire tous les carrés comme ils se présentent. Ça va. Je vous retrouve à la fin du rang 51. Alors, voilà, j'ai terminé le rang numéro 51. Donc, je vais entamer le rang numéro 52. Et nous allons faire le dernier rang pour aujourd'hui, qui est également le dernier rang du motif. Donc, je vais avancer en carré vide jusqu'à ce que j'arrive au-dessus des carrés pleins. Et je vais vous montrer ce qu'on fait maintenant au dernier rang. Donc, c'est un rang sans augmentation. Une maille en l'air et tous des carrés vides jusqu'à ce que j'arrive au carré plein. Alors, voilà, je suis arrivé au carré plein. Et donc, je vais faire un carré vide au-dessus du premier carré plein. Donc, un carré vide. Donc, un carré vide. Maintenant, je vais faire deux carrés pleins. Un. Deux. Et maintenant, je vais faire trois carrés vides. Donc, au-dessus du dernier carré plein. Au-dessus des carrés vides. Et au-dessus du premier carré plein des quatre suivants. Donc, je fais un carré vide. Donc, ici, on a fait deux carrés pleins. Trois carrés vides. Et on fait deux carrés pleins. Un. Et ça, c'est le deuxième. Et on refait des carrés vides jusqu'à ce qu'on arrive aux quatre carrés pleins. Donc, maintenant, vous pouvez commencer à récupérer vos marqueurs. Donc, vous faites chaque fois deux carrés pleins au-dessus des deux carrés pleins du milieu. Et des carrés vides au-dessus des carrés pleins. Donc, je vous montre ici. Donc, je vais refaire des carrés vides pour que vous voyez le motif en entier. Voilà. Donc, maintenant, on voit vraiment bien le motif de fleurs. Donc, on fait le dernier rang. Et le dernier rang, donc, c'est un carré vide au-dessus du carré plein. Deux pleins. Trois vides. Deux pleins. Et on repart jusqu'à ce qu'on rencontre les quatre prochains carrés ici. Et on refait les deux pleins au-dessus du milieu. Ça va ? Voilà. Donc, ceci, c'est le dernier rang pour aujourd'hui. Je vous retrouve à la fin du rang pour vous parler un peu de la suite de notre travail. Voilà. Je suis très heureuse d'en arriver là. Et puis, voilà. Je vous retrouve à la fin du rang. Alors, voilà. J'ai terminé donc le rang numéro 52. Nous avons terminé le motif de fleurs. Je vais enlever tous les marqueurs puisqu'on n'en a plus du tout besoin. Voilà. Voilà. Et comme ça, vous voyez le motif en entier. Et moi, je vous retrouve à la prochaine étape. Donc, je crois que celle-ci, c'est la numéro 9. Donc, je vais vous retrouver pour l'étape numéro 10. Voilà. Eh bien, bon travail, bon crochet et à très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501